Lili et Lolo, le podcast En Famille Bonjour à tous, c'est Lili et Lolo. On espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui, on est à la maison, bien sûr. Absolument. Et aujourd'hui, on avait fait un numéro 1 que papa me disait. Quel est mon film préféré, mon dessin animé préféré, ma série préférée ? Je lui ai répondu. Et maintenant, ça va être à moi de lui poser cette question. Alors, quel est ton film préféré ? Alors, Lili, mon film préféré, c'est Star Wars. Star Wars, le numéro 4. Tout le monde le connaît, je parie. Alors, tout le monde le connaît, mais moi, je l'ai vu à l'époque en 1977. J'avais 5 ans, donc je n'avais même pas ton âge, j'étais vraiment tout petit. Et j'ai adoré cette histoire qui sortait un peu de nulle part, c'était de la science-fiction. Moi, j'adorais ça à l'époque, comme beaucoup de petits-enfants encore aujourd'hui. Et j'ai adoré Star Wars parce qu'il y avait des monstres, parce qu'il y avait des... Il y avait Chewbacca. Chewbacca, il y avait Han Solo. Il y avait la princesse Leia, Dark Vador. Il y avait... Obi-Wan Kenobi, le vieux monsieur. Ah oui, il y avait le Jedi. Ouais, Luke, le Jedi. Mais ça, c'est avant qu'il ne devienne Jedi, mais c'est vraiment le tout, tout, tout début. Et c'est qui là, celui qui est vert, là, avec les antennes, là ? Alors, celui qui est vert, c'est Yoda. Moi, je dis que c'est le Jedi. Ah ben, c'est le maître Jedi, Yoda, c'est lui qui va tout apprendre à Luke et à plein d'autres Jedi. Il y a aussi... Il y a Rey. Alors, Rey, c'est beaucoup plus tard. C'est dans le tout dernier qui est sorti juste en descendant. Rey, c'est trop ma préférée. Ah ben, parce que c'est une fille. Elle est trop belle. Alors, c'est vrai qu'elle est belle, mais alors, moi, je t'avoue, parce que je suis ton papa et donc je suis beaucoup plus vieux, eh bien, je préfère nettement Leïa. Alors, Leïa, je n'aime pas parce qu'elle a des espèces de... Les macarons ? Oui, les macarons, c'est hyper gros et c'est hyper moche. Ah, moi, je trouve que ça lui va très, très bien. Et puis, il faut remettre ça dans le contexte de l'époque, chérie. C'était en 1977. Mais Rey, c'est ma préférée. Après, il y a Luke. Oh, et mon premier préféré, c'est BB-8. Il est trop chou. Ah, alors ça, je sais que BB-8, c'est ton robot préféré. Oh, il est trop chou. Il est trop mignon. Alors, qu'est-ce que t'aimes chez lui ? C'est les couleurs ? C'est sa forme ? Non, mais sa manière de parler. Oh, tu imagines... Tu imites, pardon, très, très bien BB-8. Alors, je te disais, donc, ça, c'était Star Wars, mais le numéro 4, donc, le premier qui soit sorti, qui était mon film... BB-8. Qui est mon film préféré. Alors, j'ai un autre film que j'aime beaucoup. C'est Usual Suspects. Alors, Usual Suspects, c'est un film policier que j'ai vu quand j'étais adulte. Cette fois-ci, j'avais 22 ou 23 ans. Et j'ai été bluffé par l'intrigue. Celui qui a l'air le plus faible et qui a l'air le moins méchant, entre guillemets, parce que c'est tous des méchants, c'est tous des bandits. Eh bien, c'est en fait, lui, le vrai méchant. Celui qui envoie tous ces bandits faire ce casse sur un bateau. Et c'est absolument incroyable. Mais bon, je ne vais pas raconter l'histoire parce que s'il y a des jeunes qui nous écoutent, des enfants qui nous écoutent, ils vont peut-être avoir un petit peu peur. Oui, c'est sûr. Voilà. Tu me posais une autre question. Quelle est ta série préférée ? Alors, ma série préférée, c'est une série américaine aussi. Décidément, je te dis Star Wars et Usual Suspects, c'est des films américains. Oui. Eh bien, ma série préférée, c'est Mindhunter. Alors, Mindhunter, je ne vais pas raconter l'histoire parce qu'elle fait peur. Si, vas-y, vas-y, vas-y. Alors, ce sont deux agents du FBI qui vont essayer de comprendre comment fonctionnent les tueurs en série. Alors non, ce n'est pas vraiment des tueurs. C'est des gens qui font une blague, en fait. Voilà. Alors, je ne crois pas malheureusement que Ed Kemper soit quelqu'un qui faisait beaucoup de blagues. Mais en tout cas, Mindhunter, c'est une de mes séries préférées. Je vais même te dire ma série préférée. Sachant une chose, c'est que je ne suis pas nécessairement un très, très, très grand fan de séries. Et le film qu'on a vu précédemment, Le Lion, au cinéma, est-ce que ça t'a beaucoup touché ? Alors, j'ai beaucoup aimé Le Lion parce qu'il faut raconter en deux mots. C'est l'histoire d'un agent secret et d'un médecin. D'un faux agent secret. D'un faux agent secret qui est joué par Danny Boone. Et le médecin, qui est un vrai médecin dans un hôpital psychiatrique, s'appelle Philippe Catherine. Et j'aime trop Le Médecin parce qu'en fait, il est... En fait, le lion, donc il n'y a personne. Alors, Le Lion, il faut rappeler qui c'est. C'est Danny Boone. C'est pas un vrai lion. C'est Danny Boone qui est l'agent secret. Le faux agent secret. Et en fait, Danny Boone, le lion, donc, en fait, il met du produit dans les fesses du médecin. Oui, une piqûre. Oui, voilà. Et en fait, après, il dit... Et oui, il est tout endormi. Et en fait, après, le médecin, pour qu'il se réveille un peu plus, il se refait la piqûre. Exactement, pour avoir la pêche et pour avoir la forme. Et après, il dit... Yes ! Ah, tu le fais très, très bien. Bravo. Tu devrais prendre des cours de comédie, ma chérie. Alors, donc, Le Lion, par contre, j'ai beaucoup aimé. On est allé le voir ensemble il y a deux jours. Dimanche. Ou dimanche ou lundi, je ne sais plus. Non, lundi, je crois. Voilà, c'était il y a trois jours. Et c'est vrai que c'était super bien. C'est une bonne comédie qu'on peut voir en famille avec ses enfants. Même des enfants qui ont 7-8 ans comme toi. Oui, c'est sûr. Ça ne fait pas peur. Non. Il y a de l'action. Non. C'est rigolo. Oui. Et c'est aussi touchant à la fin. Oui, c'est sûr. Alors, on ne va pas raconter la fin parce que s'il y en a qui veulent aller le voir, ce serait un peu dommage de tout révéler. Et puis, en plus, la fin, c'est un petit peu triste. Elle est un petit peu triste. Quand le lion, il se bime. Oui. Alors, quand le lion se bime, on ne dira pas ce que c'est. Tu vois ? Alors, oui. Étant donné que là, on est en audio, ma chérie, la personne n'a vu que tu faisais une espèce de grimace et que tu faisais bim. Voilà. Donc, c'est bim. Bravo. Si un jour, j'ai besoin de gens qui font du bruitage, je t'appellerai avec grand plaisir. Est-ce que tu avais une autre question ? Non. Non, pas de question ? Ah, si. Quel est ton dessin animé préféré ? Alors, mon dessin animé préféré. Alors, tu imagines bien que je suis un grand garçon depuis longtemps. Les dessins animés, mon dessin animé préféré ou mes dessins animés préférés, ils datent de mon enfance. Et il y en a un qui me vient en tête. C'est Cobra. Alors, à l'époque, j'étais ado. J'avais 14 ans. C'est quoi Cobra ? Parce que je crois que je le connais. Cobra, c'est un dessin animé qui est sorti au milieu des années 80. Moi, j'étais ado. J'avais 13-14 ans. Et j'étais en quatrième, je me souviens. Et Cobra, c'était une sorte de contrebandier, une sorte de pirate de l'espace. Il fumait un gros cigare et dans sa main droite ou dans sa main gauche, je crois que c'était dans sa main gauche, enfin son avant-bras gauche, c'était aussi un pistolet, un fusil mitrailleur. Il n'avait pas un chat ? Alors, non, il n'avait pas un chat. Il avait beaucoup de femmes autour de lui parce qu'apparemment, c'est un sacré séducteur. Mais non, il n'avait pas de chat. Je pense que tu confonds un petit peu. Bon, ce n'est pas... Oui, ce n'est pas très, très grave. En tout cas, Cobra, c'est un dessin animé auquel je pense. Et puis, il y a évidemment eu Goldorak. Et c'est quoi ? Alors, Goldorak, c'est un robot de l'espace. C'est un grand robot avec des cornes qui se bat contre d'autres méchants Golgoth qui sont d'autres méchants robots. Absolument. Et Goldorak, il est sur la Terre et c'est un extraterrestre qui est arrivé. Et il est piloté par Actarus qui est un beau jeune homme. Et il a un copain qui s'appelle Alcor et puis une femme dont il est amoureux qui s'appelle Vénusia. Voilà. Oui, ce n'est pas beau comme prénom. Vénusia, ce n'est pas joli ? Ah non. Oh, ce n'est pas très gentil pour les filles qui s'appellent Vénusia. En tout cas, voilà. Ah, mais je ne pense pas qu'il y en a. Tu ne crois pas qu'il y ait beaucoup de filles qui s'appellent Vénusia ? Non, de trois. Eh bien, si jamais il y a une fille ou une dame qui s'appelle Vénusia, qu'elle nous dise, qu'elle se manifeste et puis qu'elle nous dise que son prénom est très joli. Parce que moi, je trouve que Vénusia, ça sort de l'ordinaire. En fait, oui, c'est beau. Mais Vénusia, je pense que ça vient surtout d'extraterrestres. C'est vrai que ça fait un peu prénom d'extraterrestres. Mais sait-on jamais ? Eh bien, je crois que les questions sont finies. Bon, c'était Lily et Lolo. On espère que vous allez bien. Au revoir. À bientôt. Ciao.